Ce soir, entraînement sur le double undercoup, le passage de garde avec les deux crochets en dessous des jambes. Première technique, ce sera le passage de garde tout simple en pression. Deuxième technique, ce sera le passage de garde en faisant rouler l'adversaire sur le dos, en venant récupérer son dos et en le saisissant. Ensuite, on verra une défense sur ce passage de garde. Je suis ici dans la garde du Didier. Je rappelle le dos droit. Je ne suis pas en arrière pour éviter qu'il pousse en arrière. Je ne suis pas ici pour éviter qu'il tire sur ses jambes. Je garde une posture bien droite. Mes mains sont ici au niveau de la ceinture et j'appuie légèrement sur ses côtes ici. S'il tire sur ses jambes, il va appuyer lui-même sur ses côtes. Je ne travaille pas ici parce que là, ça va être mes muscles qui vont travailler. Je travaille ici. Là, c'est mes bras qui sont tendus. Je ne fournis aucun effort. Première chose, on va ouvrir la garde. Je vais décaler mon genou. Décaler mon genou gauche, je le mets au niveau de son coccyx. Je le recule et je le place au niveau de son coccyx. Ensuite, j'allonge ma jambe droite derrière. Et là, je vais agrandir mes hanches. Je vais tirer mes fesses vers l'arrière en gardant mon dos le plus droit possible. Je le fais ouvrir sa garde. Tout de suite, je vais venir plonger les deux mains à l'intérieur. Passer en dessous et le récupérer ici. Donc là, les deux mains sont en dessous. Et je le colle à bord. Et je le pose sur mes cuisses. Je le pose sur mes cuisses. Voilà. Donc à partir de ce moment là, je vais mettre une pression. Ok. Pour ça, je vais venir ici chercher son col. Et derrière, je garde sa ceinture en dessous. D'accord ? En dessous, je vais chercher sa ceinture. Là. D'accord ? Je maintiens une pression. Je mets sur mes appuis. Je défense. Et une fois que je suis sur le côté, je laisse passer ma tête ici. Et je prends le contrôle latéral. Ne vous précipitez pas quand vous faites un passage de garde comme ça en pression. Justement, le but, c'est de mettre une pression et petit à petit, de le faire relâcher ses défenses. D'accord ? De lui faire relâcher ses défenses maintenant. Donc, n'allez pas trop vite quand vous faites un passage de garde. Voilà. En pression. Parce que c'est des passages sautés, etc. Alors, on peut se permettre d'aller plus vite. Donc ici, je suis stable. J'appuie au niveau de ses côtes. Je décale mon genou. Je le pose sur son coccyx. J'allonge la jambe et je range mes hanches. Vous voyez qu'en même temps, j'appuie sur ses côtes. Pour l'empêcher de se rapprocher. Ok ? Ici, je viens les deux mains en dessous. Là. Et je vais venir le poser sur mes cuisses. D'accord ? Maintenant, je vais venir récupérer le col. Le plus haut possible. La ceinture ou la jupe du kimono. S'il a sa ceinture qui est assez haute. C'est pas gênant. J'ai récupéré la jupe du kimono. Je peux venir chercher le bas de pantalon. D'accord ? C'est pas gênant. Donc, tout ça dans le but de le soulever. Soulever ses hanches et mettre une pression sur ses épaules. Je décale mes jambes. Vous voyez que je viens écraser ma hanche. Pour commencer à entrer en contact avec le sol. Et ici, je passe ma tête. Et une fois que la tête est passée, vous voyez que ma hanche est en contact avec lui. D'accord ? Et ensuite, toujours au plus près de lui, je passe mon deuxième bras. Et je viens le contrôler. Alors, un truc sympa à faire, c'est que comme je suis ici, je peux venir récupérer ici, en dessous. D'accord ? J'ai récupéré le kimono au niveau de son épaule. En passant en dessous du bras. Là. Et j'appuie. J'appuie. J'appuie ici et je tire là. J'appelle ça, je regarde qu'il y a une soumission à la foulée. Ça fait toujours plaisir. Allez, ici, la pression. Je décale. J'ouvre. J'insère mes deux mains. Je récupère la ceinture. Ou je peux venir ici, si on n'a pas de kimono. Si on est en grappling, je viens là. Hop. Ok ? Si je suis en grappling, je vais venir ici. Et là, je vais maintenir la pression ici. On n'oublie pas, on peut éventuellement venir ici pour contrôler, mettre la main derrière la tête. Si on a autre chose derrière. Si on veut faire un autre passage en position montée, genou sur l'abdomen, etc. Ok ? Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada